Et bonjour à tous et bienvenue, épisode 203 de Blivrasoul, si je ne dis pas de bêtises, je suis MDG de Normandie et j'ai fait un faux départ sur cet épisode, alors j'espère que ça ira, quand je me suis rendu compte que mon micro n'enregistrait pas. Du coup c'est bon, c'est résolu, donc on est sur une histoire secondaire, le monde des humains, Rukia au rapport, donc ça va tourner autour de Rukia. Voilà, désolé si vous entendez un léger bruit derrière un léger vent, j'ai mis le ventilateur, il fait extrêmement chaud au moment où je tourne. Alors pareil, je suis désolé, cet épisode ça fait quelques jours qu'il est sorti, je suis à la bourre, j'ai beaucoup de boulot en ce moment, donc voilà, c'est pour ça que je n'ai pas pu tourner cet épisode avant. Et là je n'ai, allez, une heure et demie pour tourner là. Et après je retourne taper du code PHP. Un jour dans le cercle, il taille. Ah c'est bien, donc ça reprend la cinématique au début parce que j'avais annulé la quête et tout, parce que, à cause du micro et tout ça. Une fois encore, ton rapport m'a permis de découvrir de nombreuses informations que j'ignorais sur le monde des humains, cette lecture m'a enrichi. Tu as fait un travail remarquable de recherche et de compilation Rukia. Merci capitaine. Continue comme ça, j'ai hâte de voir la suite. Comptez sur moi capitaine. Bien, pour écrire un rapport que le capitaine Okitake prendra plaisir à lire, voyons. Quel genre de thème vais-je aborder ? Allons demander des idées. J'ai hâte de voir la suite, j'ai hâte de voir la suite. Tiens Rukia, qu'est-ce que tu fais ? Je n'ai pas le temps de discutailler avec toi, je suis pressé. Et là, et pourquoi es-tu si pressé ? Si tu as un souci, je peux t'aider. Aujourd'hui, j'ai l'aide de quelqu'un comme toi, est inutile, voire indésirable. Ok, agréable. Non mais c'est pas une façon de parler ça. Moi, je me fais du souci et elle suffit. Je dois me rendre sans tarder chez mon frère, hors de mon chemin. Eh ben. Pourquoi m'as-tu suivi jusqu'ici ? Je suis venu voir mon capitaine, figure-toi. J'ai des documents à lui remettre. Mais qu'est-ce qui lui prend à Rukia, comme ça, d'être aussi froide avec Renji ? De quoi s'agit-il ? J'ai pris la liberté de venir te voir, car j'ai une question à te poser, grand frère. Voilà, à ton avis, quel thème pourrait être approprié ? Eh ben, chaque lieu a une culture, des traditions propres, ce qui se perpétue depuis des temps anciens. Bordel ! On est vraiment en train de voir ça, là ? On est vraiment en train de voir Byakuya prendre le temps d'avoir une conversation avec Rukia ? Un peu plus... On doit être loin dans la timeline de la série. Parce que je vous rappelle que Byakuya, normalement, est très très froid avec Rukia. Voilà quoi, il a fait le pacte de la protéger, mais qu'il ne voulait pas s'attacher émotionnellement. Et là, il prend le temps de l'écouter, de discuter avec elle. Donc, on doit être très très loin dans la timeline, à mon avis. Ceci donne naissance à des manifestations culturelles qui caractérisent la société d'aujourd'hui. Tu pourrais commencer par te pencher sur ces événements traditionnels. Mais en plus, il est pertinent ! Formidable grand frère, je file enquêter sur les éléments traditionnels du monde des humains. Capitaine, voici les documents que je devais vous remettre. Merci. Ne suivez pas Rukia dans le monde des humains, Capitaine, même si vous vous faites du souci. Inutile de me le dire. Eh bien, Kouya, je le trouve super posé, là, pour cette histoire secondaire. Lui qui est toujours assez froid et plutôt hautain. Là, je le trouve assez posé. C'est cool. C'est pas un des Capitaines que je porte le plus dans mon cœur parce que son côté extrêmement hautain, voilà, j'aime pas trop. Mais mine de rien, le fait que quand on gratte la surface, en vrai, il se cache un cœur quand même. C'est marrant. Et là, il le laisse paraître, quoi. Non, c'est cool. Il m'a mis inattendu, j'ai envie de dire. C'est drôle, l'histoire va tourner autour de Rukia et je vais bugger sur Bayakuya, moi. Bien, me voilà dans le monde des humains. Maintenant, où vais-je aller pour m'informer sur des événements ? Il a été un peu retravaillé, ce sprite, non ? Au niveau des ombres, j'ai l'impression. J'ai l'impression que les ombres sont un peu plus détaillées. Dans l'écharpe et là, sous le bras, j'ai l'impression que le sprite a été un peu retravaillé. Traditionnel. Je pourrais commencer par aller voir Ichigo et tiens, il y a de l'animation du côté du centre commercial. Il s'agit peut-être d'un festival, justement. Bon, ok. Eh ! Eh ! Seule bête ! Ah, je hais les houlots de glace ! Tiens, Orihime. Ah, Rukia. Oh, mais c'est Orihime, tout va bien. Que fais-tu ? Le sprite aussi, Orihime, il a été un peu retravaillé, j'ai l'impression. Ils ont retravaillé les ombres des sprites, j'ai l'impression. Il y a beaucoup plus d'ombres, en fait, qui ont été retravaillées, là, sous la capuche. Bon, bah, sous la poitrine aussi, mais sur Rukia, évidemment. Et dans les cheveux, ouais. J'ai l'impression qu'ils ont retravaillé les ombres des sprites, ce qui est plutôt cool. Tu tombes très bien, j'ai justement besoin d'un petit coup de main. Bien sûr, de quoi s'agit-il ? Tu vas voir, viens avec moi, ou quoi, dans cette cohue, on est parti. Merci, merci, grâce à ton aide, Rukia, j'ai pu en acheter bien plus que j'espérais. Qu'y a-t-il dans ces sacs, au juste, des Gyozas ? Alors, Dugduggo ? Alors, Gyozas. Gyoza, comment ça s'écrit ? Gyozas. Ça ressemble à quoi, ça ? Excusez-moi, je prends un peu le temps. D'accord, ça ressemble un peu à... C'est des grosses pâtes feuilletées, c'est ça ? Ah non, ok, d'accord. C'est comme des gros raviolis, en fait. C'est comme des gros raviolis qui peuvent être fourrés à... Avec des... Comment ? Peut-être avec du wasabi, avec des trucs dans le genre, apparemment. Mais c'est... C'est comme des gros raviolis, quoi. Ça a l'air sympa. Ça... En vrai, ça a l'air sympa. Là, d'où vient le patron de ce magasin ? Il y a une tradition pour le nouvel an chinois. Chaque famille prépare des Gyozas, puis en fait un bon repas. Bah, ça a l'air appétissant. En tout cas, les images que je vois sur Dugduggo Images, ça fait envie. Du coup, il y a une opération spéciale chaque année à cette époque. Mais ça attire beaucoup de clients. Et le magasin se retrouve tout de suite en rupture de stock. Ça alors, j'ignorais l'existence de ce genre de tradition. Du moins plus sur le nouvel an chinois. Oh non, 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 non. Alors, je sais que le Japon et la Chine, c'est tendu. Mais ce genre de jeu de mots... De la part de Calab, doucement les gars, doucement. Oh, il va mollo sur les blagues quand même. Sans protécan plus en ce moment, ce que j'ai compris. Je ne sais plus si c'est à Hong Kong ou à Shanghai, mais il y a un délire en ce moment. Il y a des bails. Il y a des bails chelous. Je ne sais pas grand chose en fait. Ah, la voilà, Ori, mais... Ah, mais c'est toi, Rukia. Rangiku. Le vice-capital de Matumoto dans le monde des humains. Et pareil, son sprite, j'ai l'impression aussi qu'il a été retravaillé au niveau des ombres. Au niveau de l'épaule, là, il y a une ombre, je pense qu'elle n'y était pas avant. Sur le bras, là, les plis du vêtement, les ombres ont été retravaillées. Vous savez, il y a des soldats à cette époque de l'année, alors je suis venu faire un peu de shopping. Ah, il y a des soldes, pardon, pas des soldats, il y a des soldes. Mais venez plutôt avec moi, il y a quelque chose d'exceptionnel sur la place, là-bas. Quelque chose d'exceptionnel. Oui, attends de voir ça. Voilà, je vais juste se remettre une split, là, comme ça. Voilà. Qu'est-ce donc ? Oh, c'est magnifique, toutes ces entêtes. Je viens de réagir. Résultat, on a les trois filles du générique de Change. Si vous connaissez les openings de Bleach, il y a un opening où la musique s'appelle Change, qui est très très belle, d'ailleurs. Et c'est Rukia, Matsumoto et Orihime, notamment, qui dansent beaucoup dans l'opening, dans cet opening-là. Qui est un très très bon opening, que j'aime beaucoup. C'est magnifique. Bon, pas autant que Yushirinon, pas autant que le troisième. Mais parce que, voilà, Out of Multicolords, c'est un groupe magnifique. C'est magnifique, toutes ces lanternes. C'est quelque chose de les voir en vrai. Tout à l'heure, on m'a donné un prospectus qui parlait de cette fête des lanternes. Ah, les lanternes flottantes. Ça avait l'air vraiment beau. Alors, quand je les ai vus, je vous ai appelés. Tiens, Rukia, justement, pour le nouvel an chinois, on accroche des lanternes. Ah, vraiment, continue, je t'écoute. Des holos, que font-ils ici ? On va savoir, mais s'ils s'excitent au milieu d'une telle foule, on va droit à la catastrophe. Henri, mais attend-nous ici. D'accord, soyez prudents, toutes les deux. Toutes les deux. Il y a une erreur de traduction, là. C'est marqué tous les deux. Normalement, ça s'accorde, c'est toutes les deux. Tout s'est bien passé. Oui, ce n'était pas grand-chose. Tant mieux. Bon, la menace des holos est écartée. Et Tatsuki et les autres m'attendent. Je dois y aller. Là, voilà partie. Moi, qui voulais en savoir plus sur ce nouvel an chinois. Ils ont dû se faire chier quand même pour cette blague. Parce qu'il faut savoir que ce genre de jeu de mots, à la traduction, c'est assez compliqué à faire. Donc, en anglais, je me demande ce que ça doit donner. Et en japonais, ça doit être encore pire. Parce que si à la base, c'est une blague japonaise, un jeu de mots japonais, qui a été traduit en français, je voudrais bien savoir ce qu'il donne aussi en anglais. Le nouvel an chinois, pourquoi t'y intéresses-tu ? Eh bien, voilà, petit flashback. Voilà toute l'histoire. Je vois, je vois. Tu sais, il y a peut-être par ici d'autres choses en rapport avec cette tradition. Faisons un tour. Oui, bonne idée. Tiens, c'est une question que je me pose. Parce que je sais que le nouvel an chinois, c'est pas du tout... Enfin, le calendrier chinois est complètement différent du calendrier grégorien que nous, on a. Nous, le calendrier grégorien, il est basé tout simplement sur le fait que, voilà, un an, c'est un tour de la Terre autour du Soleil. Voilà, c'est une révolution autour du Soleil de la Terre. Et les chinois, comment ils comptent ça ? Ah, je crois que c'est un calendrier lunaire, à la base. Je crois que c'est un calendrier qui est basé sur les phases de la Lune, je crois. Un truc dans le genre. Ou la position de la Lune dans le ciel, ou un truc comme ça. Il me semble que c'est ça. Il faudrait que je regarde. Tiens, qui vois-je ? Oh, Rukiai Rangiku, ça alors. Que fais-tu ici ? Je suis bien content de vous voir. Vous pourriez passer des vêtements rapidement. Vous pourriez passer ces vêtements rapidement. Alors, Hourara, qu'est-ce qu'il fait ? C'est la fête, à mon avis, il vend des friandises. Il reste commerçant. Qu'est-ce que c'est que cette question ? Allons, allons, il n'y a pas de quoi en faire toute une histoire. Bien sûr que si. C'est un peu bête d'avoir mis un arbre en plein milieu, là. Ah, je respire. Notre magasin a un stand ici, à l'occasion de la fête des lanternes. Et j'avais complètement oublié que j'avais préparé ces costumes. Ça m'est revenu quand je vous ai vus. Alors, je vous les ai proposés. Avouez que ça vaut le coup pour marquer l'occasion. Wow ! Ah ouais ! Pas de soucis, s'il s'agit juste de porter ce costume, honnêtement, moi, il me plaît bien. Il n'y a pas Karangiku qui va plaire, à mon avis, ce costume. Il est magique, par contre, la fourrure, là, ça sert d'être du vison, ça sert d'être un truc hors de prix. Et les vegans vont gueuler. Ah, et pareil, le costume de Rukia est sympa. Ah ouais, c'est sympa. Je ne dis pas qu'il me déplaît, mais pourquoi ses vêtements ? On n'aura pas la réponse tout de suite. Mais, ouais, très 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 beaux les costumes. Alors, le costume de Rukia, je crois qu'on l'a déjà vu dans le jeu. Enfin, vous l'avez peut-être déjà vu. Ce n'est pas la première fois qu'on la voit déguisé comme ça. Par contre, N'Giku, je crois que c'est la première fois qu'on voit ce costume. Pour célébrer le nouvel an chinois, on a beaucoup recours à la couleur rouge. La couleur du parti, hein. Évidemment, bon. Les cycles célestes et les dragons reviennent aussi souvent. Bref, nous avons rassemblé le tout et confectionné ces costumes. Je vais couper mon ventilateur. Non. Je dis couper, pas augmenter la vitesse. Je vois, c'est fait. C'est vrai que ça donne un air de fête. C'est vrai que c'est festif, hein. Après, je ne sais pas si c'est brodé en or, là, le dragon et les brodures. Ah, mais ça, c'est le corps du dragon qui est dans les manches. Il y a un dragon là et en fait, ça représente les écailles et le dos d'un dragon. D'un dragon oriental. Franchement, il est sympa, ce costume. Euh, je... Oh, regardez. Qu'est-ce que c'est ? Ça, c'est la danse du dragon. On construit un long dragon et toute une équipe le manipule avec des perches pour reproduire la danse d'un dragon dans les cieux comme s'il était vivant. Alors, ça, euh, alors, je n'ai jamais vu en vrai ça, mais j'ai déjà vu des vidéos de ça. Et c'est vrai qu'il y a des dragons qui sont impressionnants. C'est un truc assez impressionnant. Euh, c'est une affaire de spécialistes. Oh, il y a autre chose ? Euh, je veux tout savoir. Mais c'est le nouvel an chinois. Je n'ai pas réagi, mais en fait, c'est le nouvel an chinois en ce moment. C'est le nouvel an chinois. C'est en janvier. Donc, c'est bien, c'est bien un calendrier lunaire. Dans l'article, ils en parlent. Euh, et par contre, le début, c'était le 1er février. Enfin, ils correspondaient au 1er février de notre calendrier grégorien. Euh, donc, le nouvel an chinois, c'est... Eh bien, ça remonte à trois mois. Euh, on est en mai, là. Bon, ok. Pourquoi pas. Euh, c'est à peu près tout ce que je peux dire. Euh, mais j'y pense. J'avais préparé d'autres choses pour notre stand. Euh, mais Tessaï et les enfants m'ont dissuadé de tout utiliser. J'ai ce sac qui n'a servi à rien. Tu n'as qu'à le prendre. Vraiment, je peux. Bien sûr, bien sûr. Euh, il doit y avoir des lanternes et des fournitures pour la danse du dragon. Ce genre de choses. Quelle chance, Rukia. Tu vas pouvoir m'y tenir un rapport aux petits oignons. C'est vrai, je suis sûr que le capitaine sera content. Pour le moment, ces épisodes-là, c'est beaucoup du feel-good. Il n'y a pas beaucoup d'humour. C'est vraiment, euh, ce que moi j'appelle de... Mais normalement, c'est le terme. C'est ce qu'on appelle de l'exhibition. Alors, l'exhibition n'a rien à voir avec ce qu'on appelle l'exhibitionniste. Calmez-vous. Mais dans un manga, vous avez ça aussi dans Bleach. Vous avez ça. Le premier épisode d'exhibition que j'ai vu, moi, c'était Sakura la chasseuse de cartes. Il y avait un moment où, en fait, vous avez l'héroïne, en fait, qui va faire plusieurs dress-up. Enfin, qui va faire une sorte de défilé, en fait, avec plusieurs costumes. Qui va changer de costume plusieurs fois très rapidement dans l'épisode. Ou ça peut être une partie de l'épisode. Et ça sert notamment pour ceux qui créent la série ou des trucs comme ça. De montrer leur savoir-faire en termes de design. En termes de chara-design. C'est pour ça qu'on appelle ça de l'exhibition. Et j'ai l'impression que cet épisode est plus orienté là-dessus. Encore faire de l'exhibition. Que Calab fait de l'exhibition sur leur savoir-faire. Sur leur savoir de modélisation et de dessin de personnages. J'ai l'impression que cette histoire secondaire, c'est beaucoup plus ça. C'est beaucoup plus ça plutôt que d'axer sur de l'humour. Il y a beaucoup moins de situations burlesques. Voilà. C'est cool. C'est cool. C'est des trucs, moi, dans les séries que j'adore. Je vous dis, il y a un épisode de Sakura et la chasseuse de cartes qui était comme ça. Qui était très très bien. Il y en avait un comme ça, pareil. Il me semble qu'il y en a un dans Bleach comme ça. Ou c'est Rangiku, je crois, qui est dans un magasin de vêtements. Et qui change plusieurs fois de tenue dans une cabine d'essayage. Il y a une partie d'exhibition comme ça. Et qu'est-ce qu'il y avait d'autre ? Il y a d'autres mangas où ça se fait ça ? Je n'ai pas d'autres mangas qui me viennent en tête. Mais de temps en temps, on voit ce genre de choses et c'est cool. Aujourd'hui, je ne me contente pas d'un simple rapport afin de présenter diverses facettes des traditions du monde des humains. Je me suis permis d'organiser un petit événement. C'est alors vraiment, j'ai hâte de voir ça. Mesdames et messieurs les invités, je vous prie de me suivre. Pour commencer, voici une danse du dragon, tout en grâce et en élégance. C'est moi qui ai fabriqué le dragon à tête de Chappie. Alors ça par contre... Ok. Une oeuvre d'une facture remarquable. Putain, puis Biakuya, il est cool en plus. Merci grand frère. En plus, Biakuya, il se la joue cool. C'est vraiment chouette. Plus, capitaine Matsumoto, passons à la suite. Mais dommage qu'on ne l'ait pas vu du goût. Dommage qu'ils n'avaient pas pris le temps de le dessiner. Ça aurait été drôle. Oh, dommage qu'on ne va pas pouvoir voir son modèle 3D. Bien sûr, nous avons préparé... Par contre, ça je crois que c'est une énorme gourde de sake, ça. C'est un Giku, quoi. T'as un problème avec la boisson, Rambiku. Faut que tu consultes. Bien sûr, nous avons préparé des Gyozas pour tout le monde. Alors n'hésitez pas à vous servir. Pourquoi sont-ils tout rouges ? Quoi, capitaine ? Vous ne savez pas. Pour un nouvel an chinois, tout est décoré en rouge. Ça n'a pas été facile de réunir les ingrédients. Vous savez, nous avons demandé au rime. Aïe, 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 aïe. OK. Alors, il faut savoir que je n'ai pas vu de rouge dans les raviolis. Parce que, oui, quand je vous ai dit des grosses raviolis, vous, vous avez peut-être l'habitude des raviolis panzani qui baignent dans la sauce tomate. Non, c'est des raviolis, mais ils ne sont pas imbibés de sauce tomate comme nous, on a l'habitude d'avoir en conserve. Non, non, c'est des vrais raviolis comme on pourrait avoir en restaurant. Mais, voilà, du coup, c'est vrai que je n'ai pas vu de rouge dans le... C'est beaucoup de poivrons, c'est beaucoup des trucs comme ça apparemment qu'ils mettent dedans. Bon. Ça... Enfin, des poivrons verts ou des trucs comme ça, quoi. Ou du riz ou des trucs comme ça, à mon avis. Ça n'a pas été facile de rénière. Et donc, évidemment, vu que c'est au rime qu'a cuisiné, ça, c'est le massacre. Il n'y a pas de danger pour la santé. Ouais, alors, il ne faut pas exagérer quand même avec la cuisine d'aurime, mais c'est vrai qu'elle cuisine parfois des trucs... Des trucs chelous, hein. Non, mais enfin, tu vas me faire plaisir d'arrêter de te plaindre et de goûter. Je suis délicieux. C'est maintenant que l'humour arrive, en fait. N'est-ce pas, capitaine ? Je vous en prie. Lui, il va faire un malaise. Que pensez-vous de mon rapport, capitaine ? Il est excellent, j'ai beaucoup appris. Et le plus important encore, tout le monde passe un bon moment. Oui, c'est du beau travail. Merci, capitaine. Oh, qui a la chance, elle reçoit les félicitations du capitaine. Capitaine, la prochaine fois, c'est moi qui me charge d'enquêter dans le monde des humains. Et Santaro, espèce de traître, sache que moi aussi, pour le capitaine, allons du calme, Kione et Santaro. Si vous partez, vous aussi, pour le monde des humains, que deviendrai-je, moi, tout seul ? Oh, capitaine. On sera toujours à vos côtés, on ne vous quitte pas. Les deux... Les deux faillots, là. Sympa, cette image de Renbikou. Bien, on est à quoi ? On est à une petite demi-heure. Hop. Super. Hop, je récupère mes sortes de la journée. On va faire le tirage gratuit, du coup, vu que... Je peux. Pas de bol. Alors, on a cette loterie, là, à 150. Ouais, du coup, on va faire celle-là. Malheureusement, c'est non. On va utiliser un petit peu d'or, ben, on va... J'en ai un peu. Ou est-ce que j'économise ? Après, je crois qu'il y avait des trucs cools en arène. Je crois qu'il y avait des feeds qui étaient cools dans cette... Alors, on a quoi ? On a Kisuke, mais c'est... Est-ce que c'est... Non, c'est une nouvelle version, ça. C'est une nouvelle version, mais dans les feeds... Euh... Le Tsukishima technique, je ne dois pas l'avoir. Il me semble que le... Que cette version de Ulcura, je l'ai en instinct, mais pas en technique, non plus. Grimjo, je l'ai. Je pense que cette version-là, je l'ai aussi. Ouais, il y en a peut-être deux, trois que je n'ai pas, quoi. Allez, on va tenter. Ok, ou même, je tomberai sur un feed, c'est pas grave. Bon, ben, ça ne veut pas. Est-ce que j'ai de quoi en refaire un ? J'ai de quoi en refaire un, on va refaire un tirage. Bon. Eh ben non ! J'ai grillé des orbes à rien. Du coup, l'auterie, euh... J'ai... Euh... J'avais pas un... Oui, c'est ça, j'ai un spécial anniversaire qui traîne. Du coup, là, il va y avoir quelques 5 étoiles. Il n'y a pas de souci, donc on va avoir au moins 3, 5 étoiles. La question, c'est, est-ce que ce sont des nouveaux ? Ah ! Nelliel. Mais je l'ai... Je l'ai déjà cette version. Mais ça fait toujours plaisir d'avoir Nelliel. Et pareil, version que j'ai déjà, ça. Allez, le spécial anniversaire. Donc ça, c'est quand on reçoit 20 médailles d'anniversaire. On a un ticket 5 étoiles. Eh ben, Nelliel, on... C'est un festival, Nelliel, en ce moment. Je crois que j'ai eu en... En genre 3 semaines, j'ai dû avoir 4 versions de Nelliel. Euh... Bon. Ben, les... Les tickets de loterie 4, 5 étoiles. On y va. On y va. Ah, ah, vous avez acquis. Mais j'ai déjà cette version. Oui, mais... Ok, Aizen. On n'aura pas d'autres 5 étoiles ? Oula. Ah, je sais qui c'est ça. C'est le... Ouais, c'est Duncan. Ah si, c'est un nouveau ! Euh... D'accord. Version vitesse, donc que je n'avais pas. Bon, on va utiliser les 10 tickets qui restent aussi. Donc j'ai au moins un nouveau 5 étoiles. C'est cool. Non. Et puis là, je ne suis même pas repêché, donc c'est bon. Hop. Ok. Et là... 200 tickets Braves Souls. On est parti. Alors, la dernière fois que j'ai tiré 100 tickets d'un coup, je n'ai pas eu un 5 étoiles. Là, j'espère quand même que ça va tomber. Sérieusement ? Ah oui, bah oui, ah oui. Il y en a au moins un de rattraper, quoi. Apache. Oh ! Nouvel Apache. Après, ouais, ils sont dans l'ordre. Ce ne sera que des... Du coup, ok. Du coup, d'accord. Nouvel Apache. Bon, j'aurai encore un 5 étoiles. Une version de Grenji que j'avais déjà. Bon. Bah, je maxerai tout ce petit monde plus tard, du coup. Et... Bah, l'autrie de conne, du coup. C'est ce qu'il nous reste à faire. Je prends tout de suite les quelques points qui traînent. Hum... C'est là, les magasins. C'est ça. C'est là. Et donc, on va essayer d'obtenir un maximum de volonté du coup, comme à chaque fois. Histoire de pouvoir éveiller tout le monde. Bon, il n'y a pas... Je n'ai pas énormément de points. Ah ! Oh, deux d'un coup. Donc, deux volontés du Goku d'un coup. Et donc, il n'y a pas... Si j'ai intéressant encore un peu watched... ça va pas tomber ah une troisième et de 4 ça fait 5 non c'est pas grave Non, c'est pas hyper. C'est bien quand même que j'en ai un sixième vu que j'ai de nouveau 5 étoiles, qu'au moins je puisse maxer ceux-là en priorité quoi. Ah, voilà le sixième. Allez, c'est le dernier tirage. Est-ce qu'on va avoir une septième volonté de Goku pour le dernier tirage ? Et la réponse est non. Voilà. Bon. Va falloir feed maintenant. Parce que là, ouf. J'ai de quoi feed, hein ? Du coup, les deux nouveaux, c'est Zaraki et Apache. Allez, honneur aux dames. Ah oui, alors, tout de suite, attendez. Parce que dans mes filtres... Voilà. Parce que sinon, euh... Attends, je vérifie, mais... Tout, 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 tout. J'ai pas le... Je peux pas limiter à... Non. Euh... C'est ça, c'est le problème avec ce filtre-là, c'est que je peux pas sélectionner uniquement... Euh... Uniquement ceux qui sont badgés, c'est le problème. Bon. 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 Là, pour le moment... Là, pour le moment, j'ai que des... 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 Trois étoiles, donc c'est bon. Mais c'est parce que... Attends, attends, attends. Je fais la bourde, c'est de... De prendre des cinq étoiles... Euh... Putain, elle est vénère, là ! Là, là... Là, elle s'est dit, là, ça y est, je vais... Je sais pas qui je vais niquer, mais je vais le niquer, quoi ! C'est... C'est quoi, cette tête d'assassin ? Ouais, elle est déter, hein ! Elle est déter, hein ! C'est euh... Je sais pas à qui elle veut casser la gueule, mais ça va mal se passer, hein ! Ha 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 ! Bon, je la filte plus tard, hein ! Euh... Déjà, je passe... Je passe en... Je passe tout en six étoiles. J'en ai quatre seems tu réunis. Je sais pas... J'en ai. Je sais pasキous tu L'esprit zouし pas un à lord d'évêque soit pasunée. C'est un à lord c'est pas sûr. C'est parti. Allez, on va filer le reste. D'accord, je clique à côté, c'est pas grave. Hop, ça sera un Renji alors. De toute façon, pour mes 6 étoiles, je crois que je manque de gemmes, de... Que je ne dise pas de bêtises. Euh, il me manque des gemmes de... Deur Stain. C'est parti. 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 Bon, de toute façon, voilà. Ça fait, de toute façon, une heure qu'on tourne. Donc, de toute façon, moi, je vais finir ça hors caméra. Euh, voilà. C'est tout. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour le prochain épisode. Je ne sais pas ce que ce sera. Allez, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada